Pour avoir désobéi à l'interdiction de Dieu dans le jardin d'Éden, sous l'influence du serpent ancien, l'homme par son péché a permis à la mort de régner sur toute l'humanité. La création de Dieu venait d'être gâchée. Au lieu du bonheur prévu par Dieu pour l'homme, c'est son châtiment qui s'est abattu sur lui et sa vie s'est vue parsemée de calamités. Cependant, Dieu dans son grand amour n'a pas abandonné l'homme à son triste sort. Mais lui a fait une promesse de rédemption au travers de la postérité de la femme. Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15 Un peu plus loin dans les Écritures, Dieu au travers de son serviteur Jacob, qu'il a rebaptisé Israël, nous donnera quelques détails importants sur l'identité de cette postérité. Israël, se sentant sur sa faim, sous l'inspiration divine, bénit ses fils par une sorte de prophétie. Celle qui nous intéresse est celle adressée à son fils Judas, qu'il qualifie de jeune lion. Il ajoute que le bâton royal lui appartiendra à lui et à ses fils jusqu'à ce que paraisse la dite postérité à qui les peuples obéiront. Genèse 49, versets 8 à 12 De même, Moïse informa le peuple d'Israël, en route pour la terre de Canaan, que Dieu leur enverra un prophète dont les paroles seraient celles de Dieu lui-même. De Théonome 18, versets 15 à 19 Plusieurs des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu ont annoncé la venue de la postérité de la femme. Cependant, le prophète Isaïe nous décline sa véritable identité en nous donnant quelques-uns de ses titres dans le livre portant son nom. Ésaïe, chapitre 9, verset 5 La domination reposera sur l'épaule de cet enfant qui est né et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ou encore dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14 L'enfant qui naîtra de la femme sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu, chapitre 1, verset 23 Un peu plus de 2000 ans en arrière, un enfant est né d'une manière tout à fait unique. Dans la nation d'Israël et dans la ville de Bethléem, de la tribu de Juda, Jésus est née d'une femme vierge par l'action de l'Esprit de Dieu. Le but de la vie de cet enfant était de sauver les hommes de leur péché. Matthieu 1, verset 18 à 21 Luc 1, verset 26 à 35 Luc 2, verset 1 à 7 Il vécu une vie sans péché jusqu'à sa mort sur la croix. Il vécu dans l'homme durant les trente premières années de sa vie terrestre. Puis débuta son ministère en proclamant la parole de Dieu et accomplissant des prodiges, des miracles et des guérisons sur tout le territoire d'Israël durant les dernières années de sa vie terrestre. Hébreu, chapitre 4, verset 15 Acte des apôtres, chapitre 2, verset 22 à 23 Au terme de sa vie, il souffrit le calvaire et sur la croix, il prit le châtiment qui nous était réservé, en portant à son corps le poids des péchés de l'humanité tout entière. Par son sang qui a été versé ce jour, il rachuta l'humanité du pouvoir de la mort. Cependant, trois jours après avoir été mis au tombeau, il ressuscita des morts et vit désormais pour l'éternité. Matthieu 28, verset 5 à 10 Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18 Parce qu'il s'est volontairement offert pour le rachat de l'humanité, il a reçu le nom au-dessus de tout le monde, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jean 10, verset 17 à 18 Philippiens 2, verset 9 à 11 Par son sacrifice à la croix, Jésus nous pardonne nos péchés, mais en plus, par sa victoire sur la mort, il nous sauve de la puissance du péché, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché et de la mort. Ainsi, il nous offre l'accès à son repos auprès de lui pour l'éternité. Apocalypse 21, verset 1 à 4 Sous-titrage Société Radio-Canada